Attention, donc il a la couleur, il n'est pas rose, il est rouge. Est-ce qu'Alain a bien contrôlé que c'était du bon ou du vrai rouge ? C'est le bon rouge. C'est le bon rouge. C'est le bon rouge. C'était de nous guérir. Voici la hutte du pêcheur située au Multala Berental. C'est l'une des six cabanes installées au printemps dernier sur le parcours du GR53 qui relive Vissambour à Saverne. Ces huttes serviront de halte aux randonneurs pour se reposer, mais aussi découvrir la flore et le patrimoine local. Un projet dans les cartons depuis 2019 qui vient d'être inauguré ce samedi. Pour nous, il était important de pouvoir valoriser ou revaloriser ce GR et aussi par le biais du paysage, notamment du patrimoine naturel et culturel. Et donc, on a souhaité, en utilisant du bois local, lancer un concours de ce qu'on appelait du nano-habitat, donc des petits éléments d'habitat sur le patrimoine qui reprennent le liseré rouge pour qu'il soit identifiable. Et d'où, effectivement, cette première hutte, qui est sur une série de six pour l'instant, mais qui aura peut-être vocation à se multiplier. J'espère qu'elle fera des petits par la suite. Ces huttes sont reconnaissables grâce à leur liseré rouge qui rappelle le balisage des grandes randonnées, les GR. Elles sont faites de bois, en pin sylvestre plus exactement, et ont été designées, fabriquées et installées par des entreprises locales. Coût total du projet, 80 000 euros financés par la région Grand Est, le Massif des Vosges, les communes concernées et le parc naturel régional des Vosges du Nord. D'ici 2024, quatre nouvelles huttes verront le jour, de quoi valoriser un peu plus les randonnées sur notre territoire.